Le 17 juillet 2004, lorsque la radio de la police nationale grésille à Avignon et Villeneuve-les-Avignons, un drame est annoncé sur les ondes. Un garçon de 14 ans vient de trouver la mort dans d'horribles conditions. Il a été agressé et frappé de deux coups de hache portés au niveau de la tête. Un crime réalisé avec un témoin privilégié, une jeune fille de 13 ans qui discutait avec son ami romain lorsqu'un fou s'est projeté sur le garçon de 14 ans en lui assénant ses deux coups de hache. Lorsque les secours arrivent sur l'île de la Barthelas, la plus grande île fluviale d'Europe, nichée entre les deux bras du Rhône, il n'y a plus rien à faire pour l'adolescent. Une onde de choc se répand sur la cité des papes où il était scolarisé. Le drame s'est noué en plein festival d'Avignon, sur la discrète île de la Barthelas, un endroit bien loin de l'agitation de la cité des papes. Le témoin du drame, cette jeune fille de 13 ans, va permettre aux enquêteurs de dresser un portrait robot de l'agresseur. Un portrait robot envoyé dans tous les commissariats de France sans que cela ne matche pendant plus de 15 jours. Pour la police judiciaire, l'enquête démarre grâce aux indications de cette jeune fille de 13 ans qui a vécu l'horreur sous ses yeux. Elle raconte que ce samedi 17 juillet, elle était tout simplement en train de discuter sur une digue de protection du Rhône avec son copain Romain, Romain Benavant, lorsqu'un individu leur a demandé, à miment le geste, mais sans prononcer un mot, une cigarette. Romain aurait répondu poliment qu'il n'en avait pas. Le curieux personnage a poursuivi sa route pour cambrioler un abri de jardin un peu plus loin et dérober une hache. Quelques instants plus tard, il revient sur ses pas, passe à nouveau devant les deux jeunes amoureux, puis fait un signe de la tête et ensuite disparaît du champ de vision des deux adolescents. Quelques secondes plus tard, il surgit et frappe Romain de deux coups de hache, des coups mortels portés au niveau de la tête. L'agresseur oblige la jeune survivante à démarrer la moto de Romain et l'individu s'éclipse ensuite. Cette moto, elle sera retrouvée le lendemain, posée devant le portail d'entrée de l'hôpital psychiatrique de Montfavé. La police judiciaire se dit qu'elle tient là une piste intéressante. Un malade s'est-il échappé de cet établissement psychiatrique bien connu dans le Vaucluse ? Malheureusement, la piste échoue rapidement et le portrait robot établi par la jeune fille ne mène à rien. Pourtant, les investigations sont colossales. Tous les campings de l'île de la Barthelas sont investis et fouillés par les enquêteurs qui sont à la recherche d'un profil pouvant coller ou d'éléments probants. Mais rien n'y est fait. Ce jour-là, un jeune homme à peine adulte a été arrêté en flagrant délit de vol dans un supermarché d'Aiguemorte, dans le Gard. Il ne parle pas le français, il est en situation irrégulière sur le territoire national. Il est donc placé au centre de rétention de Sète en vue d'une expulsion prochaine. Ce garçon, la veille de son retour vers son pays natal, le Maroc, va faire des confidences. Il explique à son co-retenu qu'il est content finalement de repartir au Maroc car il a fait, je cite, « une connerie à Avignon ». Des propos immédiatement rapportés aux policiers qui font le lien avec l'assassin de Romain Benavan. D'autant que le portrait robot dressé par la jeune fille est très ressemblant. Placé en garde à vue, Amadi, 18 ans, déclare de marbre « c'est le destin » en évoquant le crime. Ce garçon, pauvre, berger à 6 ans, qui rêvait de la France comme d'un Eldorado, sera condamné par la cour d'assises du Vaucluse à 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. C'est moins que la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté que réclamait l'avocat général implacable en évoquant, concernant l'auteur de l'assassinat, un homme habité par le mépris de l'humain. Abonnez-vous !